Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro du Clubhouse. Au sommaire de cette émission, Ludovico Bragnac, le meneur de jeu des Girondins, nous rejoindra dans un instant. Il nous parlera de la Coupe de France, évidemment, que tout le monde attend du côté des Girondins, mais aussi de la fin de saison des Mariners Blancs. Entretien avec Maxime Pungé également. Le latéral bordelais nous livrera ses impressions sur cette saison et sur ses objectifs de l'année prochaine. Enfin, Adissaco, le petit nouveau des Mariners Blancs, qui a vécu des choses exceptionnelles cette saison, sera avec nous. Il lui reste encore la Coupe Gambardella à disputer. Il nous rejoindra à la fin de cette émission. Voilà le premier invité de notre émission aujourd'hui. C'est le meneur des Girondins de Bordeaux, Ludovic Bragnac. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Première question, comment ça va avec cette semaine un petit peu chamboulée ? Gros séance ce matin, je crois. Non, ça va, on s'adapte. Vu qu'on devait jouer hier soir, il a bien fallu trouver des entraînements pour se relancer un petit peu physiquement. On avait fait beaucoup de récup en vue du match de hier. Donc, il a fallu relancer la machine. Ça a été un peu dur hier, mais bon, aujourd'hui, ça s'est plutôt bien déroulé. On a bien bossé. Donc voilà, on va préparer le match de samedi contre Nancy. Comment on se remet dans le bain, justement, psychologiquement ? J'imagine qu'avant une demi-finale de Coupe de France, la pression mentale est au top. On s'est conditionné. Et puis, du coup, tout tombe à l'eau et on se remet à l'entraînement. Tu as déjà connu ça, j'imagine, ou c'est la première fois ? Non, ça m'est déjà arrivé, comme ça, des matchs annulés pour les intempéries ou autres. Mais bon, il faut simplement se... Sauf que là, c'est un match particulier. Oui, c'est sûr que de l'adrénaline était au beau fixe. Le matin, on était tous focalisés sur l'événement. Donc forcément, quand tu arrives à l'aéroport et que tu te dis que le match est repoussé, tu as gambergé un peu la veille. Donc, bon. Mais bon, cette frustration, on a essayé de la transposer sur le match de Nancy, qui est tout aussi important, enfin, qui est moins important point de vue objectif, mais qui est important pour essayer de grappiller quelques places au classement. C'est toujours intéressant. La Coupe de France, on va en parler un petit peu quand même. C'est ta coupe. Parce qu'on le rappelle, tu avais été le héros avec Lille. Non, mais c'est vrai. Elle ne porte pas mon nom encore. Non, peut-être. On ne sait jamais si tu réédites la performance de... Je fais référence, évidemment, à la finale avec Lille. Quand tu avais été buteur, j'imagine que c'est une coupe qui te tient particulièrement à cœur. Bien sûr qu'elle me tient à cœur. Déjà, c'est la coupe la plus représentative pour moi du football français. Même si la Coupe de la Ligue reste une coupe prestigieuse, je trouve que la Coupe de France, elle a quand même une symbolique particulière. Elle représente le football amateur et le football professionnel. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de magique. Et puis le fait de la gagner, le fait d'aller au bout, quand tu te remémoires le parcours où tu as failli passer à la trappe les premiers tours contre les DH, tu es passé au pénalty. C'est une coupe qui reste pour moi magnifique parce qu'il y a toujours cette magie qui permet aux petits de battre le plus gros. Et quand tu arrives au bout, tu mesures le chemin parcouru. Et quand tu la soulèves, franchement, c'est vraiment une joie bien particulière. C'est Cédric Carasso qui disait « On verra bien ce qui va se passer à l'arrivée, mais je n'ai jamais connu ça dans ma carrière. Un parcours comme celui des Girondins, c'est bizarre. » Il disait « Il y a des retournements de situation, des séances de pénalty. » Bon, c'est ton sentiment aussi. C'est vrai que le parcours est un peu atypique. La coupe, ça reste la coupe. Après, on peut dire ce qu'on veut du championnat. Il y a un classement, il y a des équipes. Donc, par rapport au dernier carré, on pourrait dire qu'avec Lorient, on est plus ou moins favoris pour la finale. Mais la coupe, ça reste justement ce charme où il n'y a pas de vérité durant le match. Donc, une équipe comme Lens aurait très bien pu nous battre. On a failli se faire sortir en l'étape. Il n'y a pas de vérité dans cette compétition. C'est pour ça qu'elle est prestigieuse. Et c'est vrai qu'on a eu un parcours pour le moins laborieux. En même temps, un petit peu chanceux puisqu'on a quand même évité les gros. Donc, si ça peut nous permettre d'aller au vent final, on ne se projettera pas forcément sur les équipes sur lesquelles on est tombé. Une fois que tu l'as, elle est à toi et elle est sur ton palmarès. Donc, c'est ça le plus important.